Merci s'il vous plaît à rallumer vos téléphones portables en partant. Racontez autrement, ça veut dire qu'il faut éteindre vos téléphones tout de suite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et merci d'être aussi nombreux et nombreux à cette heure en matinale à l'Alcazar pour entendre Victor Collet qui va nous présenter son livre du taudis ORR BNB. Je ne suis pas très en forme le matin. Moi je me demande depuis quand les taudis ont commencé à Marseille et vraisemblablement pas au moment de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Moi je me souviens de ce que l'on appelle le carré Sainte-Borbe, Courbalzins, Garcien-Charles, boulevard d'Athènes, Cannebière, qui était garni de logements qui appartenaient aux bourgeois marseillais. Et puis est venue la mode d'habiter à l'extérieur et dont ces appartements, ces logements, n'ont pas été entretenus et ont souvent été occupés par des personnes qui avaient peu de revenus, peu de moyens, qui étaient souvent des personnes émigrées. Et donc on se trouve vraisemblablement encore avec des verrues que l'on voit à l'arrière des immeubles et qui en fait sont des toilettes et qui ont été installées sur les balcons. Parce que dans ces logements, dans le meilleur des cas, les toilettes étaient installées sur le palier, donc c'était des toilettes qui étaient communes. Parfois, au rez-de-chaussée des immeubles, et lorsque j'étais jeune, chez mes grands-parents, des toilettes étaient dans la cour. Donc les gastros ne duraient jamais très longtemps. Et donc je continue à m'interroger, à me demander pourquoi ces bourgeois n'ont pas entretenu leurs immeubles, pourquoi ils n'ont pas entretenu leur patrimoine. Et ça, ça remonte aux années 50, lorsque j'étais vraiment très 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 jeune. Et depuis, les choses ne se sont pas améliorées. Je lisais sur le site de la métropole ex-Marseille-Provence, qu'ils ont repéré 60 000 logements insalubres ou dégradés, et qu'ils prévoyaient d'en rénover 10 000 par an. Ce qui veut dire, pour attraper ce retard, à condition qu'il n'y ait pas d'autres logements qui soient déclarés insalubres, mais il va falloir entre 6 et 10 ans. Et puis on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'arrêtés de périls, donc d'expulsions. On dit qu'il y a un Marseillais sur 8 qui habite dans un appartement insalubre, ce qui est absolument colossal. Victor nous le dira peut-être, mais je ne pense pas que ce soit une situation tout à fait particulière à Marseille. Je pense que dans d'autres villes, on peut observer aussi ce type de situation. Je ne vais pas faire la conférence à la place de Victor. Je vous rappelle le titre de son livre, « Du taudis au Airbnb, Petite histoire des luttes urbaines à Marseille ». Victor, merci d'avoir accepté de venir nous présenter ton livre. Je sais que tu tournes beaucoup à Marseille pour le présenter, mais je suis heureux de voir aux ans de monde à cette heure plutôt matinale. Mais comme ça, on aura le temps d'aller déjeuner avec le ventre bien garni de belles idées. Merci encore. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et merci à toutes et à tous. Pour répondre à ta question, il y a page 20 du livre. Ça commence avec une citation d'Olivier Barrand-de-Sy sur la question de l'architecture qui est parue récemment aussi aux éditions Agone, qui revient sur un recueil de Gaston Bardet qui évoque déjà en 1935 l'état d'insalubrité avancée concentré dans les cinq premiers cantons de Marseille, en particulier à Belzins et à Noailles. Donc voilà, c'est pas une histoire récente. Évidemment, à Marseille, c'est pas une histoire récente, c'est pas sur laquelle je me suis le plus d'ailleurs attardé, l'histoire de Marseille, parce que j'en suis pas du tout un spécialiste et j'avais pas du tout vocation à prendre cette place. Et il y a déjà énormément de travaux qui ont été faits sur cette question. Par contre, il y a une question de sa contemporanéité, de son actualité qui est vraiment très brûlante, à commencer par d'ailleurs le petit chemin que j'ai fait pour venir de chez moi au Réformé jusqu'à ici, en passant par la rue du Petit-Saint-Jean, et où je suis tombé à nouveau sur cette affiche des dernières commémorations du 5 novembre 2018, donc des effondrements de la rue d'Aubagne. Je n'ai pas besoin de faire le topo trop longuement, j'imagine, ici, mais je reviendrai quand même un peu dessus après. D'une marche qui s'est ébranlée pour les 5 ans des commémorations des effondrements de la rue d'Aubagne, du taudier au Airbnb, précisément. Donc une actualité brûlante à plus d'un titre, et c'est comme ça que démarre un peu le livre. C'est comment faire pour retransmettre et retranscrire les sensations de ce centre-ville marseillais sur les 5 années qui viennent de s'écouler. Et ce n'est pas évident, et cette introduction, elle a été un petit peu l'aboutissement, je pense, de tout le bouquin, elle a été très compliquée à écrire, et elle projette un petit peu volontairement, je crois, aussi le lecteur, la lectrice, dans cette espèce de flou, de folie, et un peu de schizophrénie marseillaise. Parce que, comme tu l'as dit en introduction, la question du logement insalubre, ce n'est pas une spécificité marseillaise, mais par contre, quand même, Marseille a une certaine spécificité, à savoir qu'elle concentre 10% de l'habitat dégradé en France pour 1,3% de sa population seulement. Donc on est quand même, non pas dans l'exceptionnalité, mais quand même dans l'ordre de la spécificité. Et donc, cette introduction, elle démarre avec des réactions parfois très, très, très opposées à cette évolution. À commencer par celle de Rachid, qui est un vieil habitant de la plaine et qui, lui, raconte un petit peu sa découverte et son choc moral au moment des effondrements de la rue d'Aubagne. Lui, il dit, 4 ans plus tard, parce que le début de l'enquête, il commence 4 ans plus tard dans ce bouquin, ma première réaction, moi, j'hallucine. On savait tous que c'était super délabré dans le coin, mais que ça s'effondre. Pour moi, on avait plus de risques liés au marchand de sommeil, d'incendie, d'électricité foireuse, tu te brûles toi-même la maison, un bout de toit qui tombe, un escalier qui s'effondre, mais un bâtiment. Et puis, on a d'autres réactions, 4 ans plus tard, 4, même 5 ans plus tard. On a Juliette, par exemple, qui nous raconte de son balcon du 74 rue d'Aubagne, juste en face de la dent creuse et des immeubles effondrés. L'emplacement est vraiment idéal, même si on a l'impression que les immeubles du quartier vont s'effondrer à tout instant. Je reviendrai avec plaisir. Elle, évidemment, elle raconte moins la vie du quartier que son séjour en Airbnb dans un des immeubles qui a été fermé pendant 3 ans et qui a été réouvert dans certains de ses appartements entièrement en Airbnb. Et puis, au milieu, on a une certaine vision de Marseille, parfois pas de Marseillais, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui, lui, habite du côté de Bordeaux et qui, depuis les effondrements, a vu une certaine opportunité dans cette ville. Il s'appelle Florent Richards, monsieur. Il fait beaucoup de coaching sur Instagram où il explique comment on peut faire beaucoup d'argent en reprenant des immeubles très délabrés à Marseille et les transformer en Airbnb. Et il dit « Moi, quand j'ai débuté, j'habitais en région parisienne. Je cherchais de la rentabilité. Paris, c'est pas de la renta. C'est du patrimoine. Bordeaux, c'est pas de la renta non plus. C'est du patrimoine. Mais moi, je voulais investir dans une grande ville de France. Et Marseille proposait de la renta. Moi, je possède tout en société. Je fais tout classer en meublé. Sinon, ils te mettent la taxe de séjour au taquet. Là, au moins, tu bénéficies des 71% d'abattement. » Un charmant personnage, donc Florent Richards, comme pas mal de gens qui, effectivement, et c'est un peu le propos du bouquin, essayent de revenir sur comment, à un moment donné, le choc des effondrements de la rue d'Aubagne, conjugué avec le choc du confinement et de cette fermeture des frontières qui a contraint une grande partie des touristes à rester sur les littoraux français et qui ont découvert tout à coup que Marseille était beaucoup plus charmante que, par exemple, Aubervilliers pour passer ses vacances, même si le prix de l'immobilier était à peu près le même, qui vont transformer aussi le centre-ville en très peu de temps. Et donc, cette introduction, elle démarre avec ce moment un peu particulier pour les commémorations du 5 novembre où on a, cinq ans après les grandes manifestations qu'on a connues, les grandes batailles pour le logement qui ont été celles de la cité fosséenne, plein de petites manifestations, commémorations, groupes un peu éparses qui s'ébranlent dans ce qui est quand même central dans le bouquin qui revient à quelques moments précis du livre qu'est la rue d'Aubagne. Donc, on voit des groupes qui se rassemblent le matin pour les commémorations, d'autres qui s'ébranlent l'après-midi pour la marche du Todi au Airbnb, d'autres qui sont un peu plus loin au Vieux-Port pour les marches pour Gaza, etc. Et on a cette espèce de schizophrénie où on ne sait plus vraiment où on habite cinq ans après les faits, dans une rue où effectivement peuvent se juxtaposer de plus en plus l'insalubrité et le Todi persistant, parce qu'évidemment on n'en a pas fini avec la question cinq ans après, et l'ascension d'un mode beaucoup plus spéculatif qui fait disparaître une partie de ses habitants et qui les remplace par des touristes passagers qu'on voit de plus en plus aussi remonter les trajectoires et notamment qui s'ébranle maintenant bien au-delà du Mucem et du Vieux-Port consacré et qui remontent la rue d'Aubagne, le cours Julien, s'étendent à la plaine jusqu'au parc Longchamp et aux 5 avenues. Et donc l'idée dans ce livre c'était un petit peu au départ de revenir tout simplement parce qu'on me l'a demandé dans un ouvrage collectif « Tenir la ville » sur les luttes et les résistances contre le capitalisme urbain on m'avait demandé après avoir vu mes travaux sur Nanterre et les luttes déjà dans une situation très particulière mais finalement avec plein de points communs aussi avec Marseille les luttes urbaines depuis les bidonvilles les fameux bidonvilles des années 50-60 à Nanterre jusqu'à aujourd'hui et on m'avait demandé comme les gens avaient appris que j'étais venu habiter à Marseille depuis 2016 un chapitre sur les luttes du logement et moi j'étais hyper emmerdé parce qu'en fait depuis que j'étais ici j'avais pas vraiment ni vraiment un pied encore dans l'université ni le sentiment d'être vraiment le mieux placé pour parler des luttes que j'avais menées mais de manière très activiste ici mais pas toujours implantée pas forcément d'ailleurs dans les collectifs de la rue d'Aubagne etc. et rapidement je me suis mis du coup à faire des micro-trottoirs et des entretiens avec des étudiants en éducation spécialisée on a fait un petit atelier pédagogique et je voulais pas commencer par la rue d'Aubagne parce que je trouvais que 4 ans plus tard c'était déjà super craignot ce qui était en train de se passer à savoir que j'avais pas du tout envie d'emmener des étudiants et des étudiantes participer à cette espèce de parcours qui commence à ressembler un peu à de la zoologie pour moi avec tous ces touristes qui déferlent au milieu du quartier effondré et qui se baladent et qui prennent des photos sans vraiment comprendre où est-ce qu'ils mettent les pieds et je voulais essayer de pousser un petit peu plus loin ce qui reste du trauma des effondrements 4 ans plus tard mais dans des rues finalement connexes annexes qui ont connu une vague d'arrêtés de péril quasi équivalent peut-être un petit peu moins quand même que la rue d'Aubagne et la rue Jean-Rocque mais pas si loin et donc on a commencé à faire des entretiens avec notamment les travailleuses du sexe et les habitants de la rue Curiole qui est une rue très en pente donc qui connaît finalement une structure du bâti et une architecture relativement similaire à celle de la rue d'Aubagne mais qui a été complètement décalée par rapport à la période des effondrements et il y a notamment une de ces travailleuses qui donne la citation d'introduction qui est à Marseille rien ne bouge où c'est pas encore tombé et elle le dit en 2022 et en 2022 pour moi quand on commence ces ateliers c'est assez clair que tout ça signifie en fait les décennies les années d'abandon du centre-ville ancien avec tout cet habitat dégradé aux mains de petits propriétaires qui n'ont jamais effectué les travaux d'entretien que ce soit d'ailleurs parce qu'ils n'en avaient pas les moyens ou parce que tout simplement ils faisaient comme ce que font tous les bons marchands de sommeil à savoir rogner sur les coûts de l'entretien pour extorquer des prix et des loyers exorbitants à des ménages captifs du marché comme on dit mais en tout cas très rapidement cette question de l'abandon et des décennies d'abandon et de gabegies financières de la municipalité Godin donc les républicains c'est aussi associé à ce qui se passe depuis une fois que c'est tombé et c'est quoi en fait le cataclysme qui s'effectue une fois que l'effondrement est passé et revenir en fait sur cette espèce de stratégie du choc qui s'est emparée de mon point de vue et d'ailleurs pas que du mien de Marseille après les effondrements aussi et donc démarre le premier chapitre un peu sur cette espèce de grand déballement où on voit se mêler quand même des choses très très contradictoires et un peu folles le 5 novembre 2023 donc 5 ans après quand on se balade la rue d'Aubagne on a quand même tout autour de soi du coup des fausses annonces notamment faites par le collectif du 5 novembre sur des fausses annonces pour des Airbnb avec des photos de l'insalubrité persistante marquées prenez votre place en Airbnb ministère du mal logement on a des photos d'annonceurs Airbnb qui sont placardées sur les murs de certains Airbnb avec marqué ici Jules Repos Youssef Barca 3000 euros le mois grâce à Airbnb de loyer on a à la fin de cette marche du taux d'Io Airbnb des fausses une de journaux qui sont même collées affichées sur la municipalité de Marseille et qui explique il y en a une c'est une si je me souviens bien une fausse une du Figaro et l'autre du Point ou une de Marianne et du Point après New York la municipalité de Marseille a compris elle interdit Airbnb bref on a tout un déballage de fake de fausses une de fausses communications et qui de mon point de vue correspondent bien à cette schizophrénie où pour s'emparer un petit peu et continuer à dénoncer en fait le drame du mal logement et de la spéculation outrancière qui sévit sur la ville depuis 3 ou 4 ans on est un peu obligé de passer par le rire pour pour pas finalement complètement sombrer dans le dans le pessimisme et surtout l'apathie donc démarre évidemment à partir de là le retour sur ce qui va concentrer quand même 4 des 5 chapitres dans le bouquin à savoir la crise des effondrements et de la rénovation urbaine à Marseille de 2018 à 2020 2021 le premier chapitre je vais revenir peut-être brièvement dessus parce qu'il revient tout simplement sur des choses qui sont très connues je pense de la plupart des Marseillaises et des Marseillaises c'est la période même de l'effondrement et de ce qui va suivre à savoir le triple effondrement moi ce que j'appelle le triple effondrement physique moral et puis la tempête politique qui va s'emparer des rues de Marseille de aller du début novembre si on compte évidemment l'effondrement de la rue d'Aubagne mais en fait depuis le début octobre si on prend en compte les précoces signes avant-coureurs de cette tempête politique avec la rénovation urbaine à la plaine et déjà les premières luttes qui s'ébranlent dans le quartier voisin de Noailles à la plaine le 5 novembre l'effondrement il est donc physique le 63 et le 65 tombent avec 8 personnes dedans qui décèdent 3 autres je crois grièvement ou blessés et d'une certaine manière l'effondrement physique il est instantanément aussi moral parce que évidemment tous les scandales qui traînaient dans les placards et dont d'ailleurs beaucoup de journalistes étaient déjà emparés depuis bien longtemps beaucoup d'associations d'un centre-ville pour tous en passant par plein d'autres collectifs vient apparaître au grand jour d'autant plus que tous les médias déferlent sur la ville et viennent scruter le quartier de Noailles que jusqu'ici peu de gens sont pressés à venir regarder le 63 se révèle très rapidement être donc propriété de Marseille Habitat ce que pas mal d'associatifs savaient déjà donc au même moment toutes les tentatives de dénégation de la municipalité les républicains s'effondrent aussi comme un château de cartes sur le renvoi vers les marchands de sommeil uniquement et l'idée que c'était la pluie comme c'est si bien dit dans le tweet de Jean-Claude Godin qui se dit aussi effondré au matin de l'effondrement cet effondrement moral il va s'ajouter à une double collusion puisque le 63 avait été repris depuis 2008 puis fermé en fait dès 2010 des travaux devaient être entamés qui n'ont jamais été réalisés dans un PR-imètre de réhabilitation prioritaire qui comprenait évidemment de façon très prioritaire la rue d'Aubagne où seulement à peine 5 à 10% des logements qui devaient être rénovés quels ont été sur les années des scandales évidemment sur les disparitions de certains fonds qui ont été finalement dilapidés voire parfois rendus à des propriétaires qui n'ont jamais effectué les travaux rachetés à prix d'or par la municipalité etc. et évidemment toutes conditions étant le bâtiment dépérit la toiture part en vrille au bout d'un moment les conditions d'immunité s'aggravent et la structure forcément avec des caves qui prennent l'humidité deviennent de plus en plus dangereuses et puis juste à côté on a la boucle qui se boucle puisque au 65 dans une petite copropriété donc beaucoup plus représentative aussi finalement de l'état du statut de la propriété privée dans le centre-ville de Marseille essentiellement composée de petites copropriétés on retrouve donc essentiellement des petits propriétaires non occupants qui sous-loup ou louent à des ménages plus ou moins en difficulté que ce soit des sans-papiers des intellectuels précaires ou des artistes précaires des jeunes qui ont des difficultés à se loger et qui sont donc du coup captifs de certains propriétaires qui exigent des loyers relativement élevés sans jamais effectuer les travaux la plupart habitent d'ailleurs plus loin soit dans les quartiers sud soit à l'extérieur de Marseille des propriétaires et surtout on y trouve et c'est pour ça que la boucle se boucle un des propriétaires qui n'a jamais effectué les travaux et dit se ranger invariablement aux expertises des experts venus ausculter le bâtiment Xavier Cachard qui n'est autre que conseiller régional du président de région Renaud Muselier et qui a une double casquette particulièrement opaque et franchement problématique à ce moment-là puisqu'il est aussi avocat du syndic de l'immeuble c'est-à-dire donc celui chargé en cas de danger d'effectuer les travaux bref toutes ces choses ressortent et elles ressortent d'autant plus vite que beaucoup de choses étaient déjà sues mais qu'elles étaient finalement simplement entretenues dans l'opacité et d'une certaine manière cet effondrement physique et moral pour moi en tout cas c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que le disent aussi Péraldi et Samson dans leur ouvrage Marseille en résistance il met fin à cette espèce de compromis tacite qui continuait d'exister dans Marseille entre la débrouille des uns qui ne peuvent pas faire grand chose d'autre que se débrouiller et l'affairisme et l'outrancière spéculation sur le dos et la vie des Marseillais et des autres d'où la tempête politique qui s'ébranle dès les premiers jours dans le centre-ville de Marseille qui va prendre évidemment des formes très particulières mais qui va rassembler et je pense que de la vie de beaucoup de Marseillais et Marseillaises non pas seulement dans ce livre mais tout simplement dans toutes les rédactions qui en témoignent à l'époque témoignent d'un moment vraiment exceptionnel aussi d'un point de vue et de la solidarité et du monde qu'on retrouve dans les manifestations qui s'ébranlent à ce moment-là mais aussi de la diversité des profils qu'on retrouve moi pour être passé justement par la région parisienne pendant 33 ans trois années juste avant ça me faisait beaucoup rire de voir aussi le enfin rire entre guillemets mais le profil aussi aussi divers par rapport à certaines manifestations avec autant de colère que celle qu'on voyait parfois en région parisienne mais désormais aussi avec des personnes de 80 ans jusqu'aux plus jeunes qui venaient marquées par les événements depuis le stade Vélodrome ou d'autres types de collectifs ce triple effondrement il a pour aussi pour j'ai envie de dire un peu pour sous-bassement quelque chose qui était déjà en train de se produire et c'est pour ça que le deuxième chapitre je ne voulais pas du tout le concentrer sur la question de la rénovation urbaine dans le quartier voisin de la Plaine mais je trouvais que c'était important de revenir en tout cas sur quelque chose qui finalement avait déjà un peu fragilisé tout cet édifice particulier et qui fait un peu le lien entre la question du logement privé donc les logements qui s'effondrent à Noailles le laisser effondrer de la municipalité Godin depuis des années avec l'idée qu'en fait on va rénover un quartier en laissant les habitants dans l'abandon et petit à petit soit les laisser crever soit les faire partir par fatigue épuisement etc et puis de l'autre c'est pour ça que ça fait un flashback dans le temps un mois plus tôt et aussi parce que finalement 4-5 ans plus tard on oublie quand même la temporalité complètement hallucinante de cette période et notamment un petit passage qui raconte que la veille des effondrements c'est un autre mur qui tombe sur le site de internet Mars Info Autonome par exemple le 5 novembre 2018 paraît une petite brève qui explique un nouveau coup de mistral a fait vaciller le mur du mépris en attendant qu'il tombe définitivement les habitants du quartier y expriment peines et colères donc il faut s'imaginer que la veille des effondrements de la rue d'Aubagne tout un projet de rénovation urbaine centrale et qui d'ailleurs participe du même plan d'opération grand centre-ville s'effondre sous le coup d'opposants qui en fait luttent depuis un mois dans le quartier contre un projet défini mis en place à coup de bulldozers et de tronçonneuses largement contre ses habitants et donc au réveil quand les habitants de la plaine découvrent qu'une partie du mur qui a été mis en fait pour sécuriser le chantier 1000 tonnes de béton tout autour de la plaine la plus grande place du centre-ville de Marseille découvrent qu'une partie du mur est tombée s'effondre les immeubles de Noailles c'est dire l'ampleur du choc pour ces voisins là pour celles et ceux en lutte contre le chantier démarré le 10 octobre 2018 ou celles et ceux réunis depuis des années autour de l'assemblée de la plaine l'effondrement provoque une véritable crise de sens pour ces habitants et habitués du quartier situés à quelques pas du gentrifié courjulien concernés comme Noailles par une opération grand centre-ville et une certaine brutalité municipale l'entendement vient d'être percuté d'un côté une lutte contre la rénovation urbaine un quartier mixte et populaire de centre-ville avec son arrière-cour désormais connu presque standardisé la gentrification ce remplacement de population par d'autres avec la montée en gamme des terrasses branchées de minuscules bars et épiceries qui se font la malle et puis cet immense parking à moitié défoncé qui disparaît ce projet de vidéosurveillance tentaculaire en lieu et place d'éclairages à l'abandon et même ce marché provençal finalement abandonné à la place du plus grand marché du centre-ville ces 300 forains et ces invendus en tout genre à des prix imbattables qui attirent autant le centre que les quartiers nord ou de l'est de l'autre le 5 novembre aux murs édifiés pour sécuriser un chantier aux tronçonneuses qui s'y est sous les cris et les pleurs succèdent les murs qui tombent sur des habitants des morts un silence indescriptible remplace le bruit des tractopelles qui ensevelissaient la plaine la schizophrénie et la brutalité du projet urbain viennent d'atteindre leur apogée à Marseille moi j'ai voulu revenir donc indirectement parce que c'était pas le centre de ce que je voulais rappeler et parce que je pense que c'était pas le centre aussi de cette conjoncture mais elle était très congruente et très cohérente et je voulais revenir sur ce rapport entre du coup la rénovation d'une place la rénovation urbaine dans les quartiers qu'on veut valoriser et ce lien avec les quartiers au contraire stigmatisés ou en tout cas qu'on stigmatise d'un point de vue politique ou public pour les transformer autrement en les laissant s'effondrer et il y a notamment un passage c'est le passage d'un slogan qui est crié dès le soir des effondrements de la rue d'Aubagne un petit rassemblement qui s'effectue en solidarité et qui se déporte du coup du haut de la rue d'Aubagne qui fait justement la jonction entre le quartier de la plaine courjulien et Noailles et qui s'arrête devant les caméras par dizaines en tout cas peut-être pas par dizaines mais en tout cas beaucoup de caméras de télé qui ont débarqué dans la cité fosséenne à ce moment-là et qui chante sa solidarité et qui crie un slogan Noailles la plaine même combat et sur le moment le slogan Noailles la plaine même combat pour certains il fait sens et pour d'autres il va en heurter aussi d'autres il va en heurter d'autres parce que pour beaucoup il y a des conditions qui sont très similaires qui les rassemblent notamment le plan grand centre-ville mais il y a aussi beaucoup de différences qui façonnent ces deux quartiers que ce soit en termes de vie collective au quotidien que ce soit en termes aussi de tout simplement de population étrangère et sans papier que ce soit en termes de difficultés sociales voilà deux histoires avec des vécus relativement proches mais en même temps différents et pour moi dans la manière dont j'avais envie de construire aussi le récit on voit en quelques jours ce slogan qui heurte certains et d'autres qui le comprennent parce qu'en fait c'est un slogan qui est répété depuis des années aussi dans les manifestations qui s'ébranlent depuis la plaine à quelque chose qui se transforme en une gigantesque banderole donc il passe de l'oral à l'écrit et qui va être déployé au moment de la marche de la colère donc le 14 ou le 15 novembre 2018 si je me souviens bien et qui fait passer le slogan Noaï la plaine même combat à 20 millions d'euros pour détruire la plaine pas une thune pour sauver Noaï à qui profite le crime et qui d'une certaine manière fait basculer quelque chose je pense que beaucoup de gens aussi ressentent à ce moment là dans les manifestations et dans cette oui dans cette cohésion qu'on sent aussi dans le centre-ville c'est la possibilité d'un surplus de colère et de complémentarité malgré les différences ou dans les différences entre ces deux quartiers et qui va ajouter d'une certaine manière aussi je pense un vrai apport collectif de la lutte qui est en train de se redéfinir à la plaine à ce moment là parce qu'elle est en fait enfermée dans un problème de taille qui est celui de sa militarisation on peut plus vraiment lutter et faire grand chose quand on a un mur de mille tonnes de béton face à soi qui détruit toute vie sociale et fait fermer petit à petit d'ailleurs les petits commerces ou les bars du quartier et cette question du logement privé dégradé qui concerne comme tu l'as dit en introduction un huitième ou presque des Marseillais qui est une question massive et qui est au devant de la scène publique pour les mois qui viennent pour continuer à partir de ces deux questions et qui amènent aussi tout un ensemble de contradictions dans les luttes et comment se déploient ces luttes et comment on y répond il y a pour moi un choc dans le choc qui est provoqué et qui est résumé dans le bouquin par une question qui a été soulevée par une libraire il n'y a pas longtemps à Sète c'est la ferveur de la rue unit les Marseillais et le délogement et les évacuations les divisent parce qu'au milieu du trauma et dès les premiers moments alors que d'une certaine manière toute cette cette période qui est en fait en même temps extrêmement sombre parce que évidemment déjà elle se passe sous la pluie pendant presque un mois à Marseille ce qui est totalement aberrant d'un point de vue local et pour beaucoup de gens ça assombrit encore un peu plus le tableau et c'est vrai que pour beaucoup ça je pense et moi le premier ça a ancré une vraie atmosphère aussi visuelle et sensorielle à ce moment là mais en plus de ça on a dès la première semaine évidemment un choc dans le choc le trauma dans le trauma de l'effondrement qui est celui de l'évacuation de milliers et milliers de Marseillais et notamment le quartier de Noailles qui se vide de 10% de ses habitants en une semaine qui s'étend le périmètre de sécurité démesurément et c'est pour ça aussi que je parlais de ça en intro qui va s'étendre en fait à énormément d'autres quartiers que ceux de Noailles et donc en trois semaines ou un mois on a déjà deux à trois mille personnes délogées dans le le cœur du du centre-ville et évidemment dans plein d'autres quartiers ce qui fait dire et c'est pour ça que c'est construit dans deux chapitres qui sont en fait pour moi le cœur du du bouquin c'est aller voir la question du trauma et de ce choc à l'intérieur du choc du côté des habitants et puis parce qu'il a fallu peut-être un petit peu le faire et ça au début je ne voulais pas et l'éditeur avait bien raison de me pousser un petit peu à aller voir le choc et la stratégie du choc cette fois c'est-à-dire d'un côté la sidération des habitants devant ces délogements comment on défend ses droits dans une période aussi exceptionnelle et de l'autre ceux qui vont très rapidement comprendre qu'en fait il y a une opportunité à saisir et là on a encore Rachid qui l'explique très bien c'était juste après même pendant la phase paranoïa on regardait si tel ou tel immeuble allait s'effondrer chez moi je faisais gaffe à la moindre fissure de la cage d'escalier je l'analysais je mesurais je suis entré une fois chez le voisin au premier étage il y avait une sacrée fissure où je passais à l'aise les doigts un rez-de-chaussée à l'abandon affaissé ou avec une infiltration d'eau j'ai commencé à flipper c'est le moment où il y avait tous ces arrêtés de péril qui tombaient à ce moment-là ça rigolait plus du tout d'ailleurs Rachid qui à ce moment-là était en en squat ou en loyer à titre gratuit pour un moment à plier bagage avant même avant même l'arrivée de la fin de la décision de justice qui devait le mettre dehors et je pense que évidemment on allait 800 bâtiments fermés en 3 ans et demi à Marseille ce qui est considérable 5 à 6 000 personnes délogées le plus gros déplacement de population depuis la seconde guerre mondiale ça le dira même le député de la circonscription Jean-Luc Mélenchon et on a aussi tout ce qui là relève de l'informel et donc de cette informalité bien propre au logement insalubre et qui est celui de l'auto-expulsion aussi de tous ces gens qui partent tout simplement parce qu'ils ne veulent plus affronter au matin la peur de l'effondrement en particulier évidemment dans la rue d'Aubagne qui est considérablement marqué et qui vont trouver à se reloger ailleurs eux-mêmes donc on a vraiment un énorme déplacement de population et très rapidement le chapitre 4 ans plus tard forcément ils ne voulaient pas non plus en rester là mais aussi à tous ces mois qu'on suivit et dans cette explosion du nombre de délogements c'est aussi la méfiance qui s'ancre et à l'intérieur donc du coup du choc et du trauma et de la peur de l'effondrement pour beaucoup la peur des fissures la révélation de ces insalubrités et cette rue qui permettait enfin aussi de rompre un peu avec cet isolement dans lequel vivaient les habitants avec ces questions toujours renvoyées à des bailleurs ou à des gens qui ne leur répondaient jamais et qui ne faisaient jamais les travaux on a cette logique de l'évacuation et en fait pour beaucoup aussi la juxtaposition très rapidement de tout simplement la peur de l'effondrement mais aussi la crainte de l'évacuation et ça c'est une crainte qui évidemment relève plus exactement des mêmes logiques qui touchent les personnes très différemment selon leur capacité à se reloger selon leur possibilité sociale d'avoir des réseaux etc. mais c'est une méfiance aussi qui va s'ancrer d'autant plus que l'exceptionnel ou l'urgence de la période de l'effondrement s'éloigne et que les pratiques exceptionnelles de la mairie restent les mêmes et on a par exemple des gens qui racontent ce qu'on dit évidemment dans les premières semaines mais sauf que là on est quand même déjà 7 ou 8 mois plus tard et dans des quartiers très éloignés de la rue d'Aubagne moi c'était en plein été ma coloc m'a appelé un soir en panique ça c'est Emma il y a des gens qui sont venus de la mairie ils disent qu'il faut partir tout de suite on a 10 minutes pour faire nos affaires on était tellement choqués on savait pas quoi faire ils nous donnaient les informations au con de gouttes personne ne savait rien on était tout en attente et à ce moment là on te met une douille de tôlicoté et juste après elle rajoute au départ on devait dégager en 10 minutes et puis pas vraiment au début c'était à cause de la corniche d'un balcon qui risquait de chuter le jour suivant s'est passé en périmètre de sécurité parce que les immeubles mitoyens étaient en péril imminent comme c'est une rue en pente ils ont sécurisé près de 10 immeubles tout autour de la plaine sauf le bar le petit Nice en plein milieu notre appart était juste au dessus donc tu as tout le périmètre évacué des risques de chute de pierre permanents et 200 personnes tous les soirs en terrasse et donc cette méfiance vis-à-vis d'un retour des pratiques finalement anciennes de la municipalité Godin et de cette opacité aussi sur tous ces délogements toutes ces expertises auxquelles évidemment les habitants peuvent difficilement s'opposer ou même comprendre sans l'appui de certains collectifs qui tentent de juguler un petit peu la grande vague de délogements qui s'étend comme le collectif du 5 novembre évidemment mais qui sont quand même submergés par cette vague qui se répand à une vitesse complètement considérable et qui va ancrer aussi d'une certaine manière cette méfiance à nouveau des habitants pour ce qui est en train de se jouer et donc là on bascule je ne vais pas non plus m'éterniser là-dessus mais sur l'envers du décor qu'il fallait bien aller un petit peu ausculter aussi de comment ça se passe parce qu'on est quand même dans une ville où donc la schizophrénie atteint son paroxysme au niveau de ces murs qui sont érigés d'un côté pour rénover et de l'autre qui s'effondrent sur les habitants mais on a aussi quand même ce paroxysme qui dans les services consiste dès après l'effondrement les jours qui suivent à demander au principal responsable des services principal responsable du drame à savoir le service de la municipalité de Marseille qui doit expertiser et qui a fait expertiser le 65 quelques jours avant les effondrements et a fait réintégrer l'entièreté du bâtiment sauf le premier étage à qui on demande de venir tout à coup pallier le drame et finalement sauver un peu les meubles parce que évidemment on commence à se poser quelques petites questions pour les élections municipales à venir un an et demi après les effondrements et on a un ancien directeur du service des périls qui l'explique très bien Dominique Dias qui dit cette ville a vécu pendant un an et demi sous un régime extraordinaire où à peu près n'importe où avec un petit peu de savoir-faire tu pouvais obtenir l'évacuation d'un immeuble en moins d'un jour pour plein de gens c'est devenu très intéressant et il rajoute lui il arrive recruté par une personne qui a été recrutée elle-même par la municipalité de Marseille qui après avoir déclaré je crois un ou deux arrêtés de péril pour toute l'année 2017 vient donc d'en déclarer près de 300 sur les trois semaines qui suivent les effondrements de la rue d'Aubagne et qui donc ne sachant pas comment faire pour montrer un petit peu sa bonne volonté pour sauver les meubles va donc recruter des gens plus compétents que ceux qui visiblement occupaient le service et notamment la personne de Sandrine Dujardin qui est déléguée au logement à la préfecture qui va elle-même mener une campagne de recrutement au sein de voilà pour faire venir des experts et essayer de juguler un petit peu la question et il arrive un an et demi après alors que beaucoup beaucoup de choses sont déjà passées en plein confinement le 5 novembre dont lui il arrive dans les services il voit ça le 5 novembre les immeubles tombent le jour qui suivent la panique s'empare de la ville pas seulement des services les agents immobiliers paniquent ils envoient des signalements d'immeubles en masse donc les pompiers paniquent aussi et tout le monde évacue les services traumatisés après avoir fait réintégrer les immeubles de la rue d'Aubagne sont percutés par le drame mais ils sont débordés ils n'arrivent plus à traduire les signalements en arrêté de péril alors ils recrutent ils réquisitionnent dans les services les équipes tournent ça devient une ruche les anciens agents traumatisés les nouveaux qui arrivent mais ne savent pas vraiment quoi faire et font un peu n'importe quoi et tous ces braves gens sortent le parapluie et évacuent à tour de bras des immeubles qui avaient le plus souvent besoin uniquement de réparation le service implose plusieurs fois il n'y a plus de cadre ils partent tous en burn out et ils font un intérim avec un amiral du bataillon des marins pompiers qui finit par faire un AVC donc on passe de l'autre côté où on voit que la sidération des uns laisse place aussi à comme il l'explique un trauma aussi pour les autres mais très rapidement à ce qui évidemment va constituer la stratégie du choc c'est à savoir cette frénésie de fermeture de bâtiments de rues en partie coupées de blocs de béton qui prennent lieu et place dans tout ou partie des quartiers de Marseille et remplace le mobilier ordinaire les cadenas qui ferment les bâtiments les portes blindées etc. tout ce qu'on a vu et qu'on apprend très rapidement à repérer à ce moment là et notamment ces petits papiers A4 qui se répondent un petit peu partout sur les murs et les portes de la ville et qui expliquent du jour au lendemain la mise à mort d'un bâtiment et l'évacuation de ses habitants et à partir de ce grand mouvement il y a évidemment quelque chose d'encore très imprévu qui se développe et c'est pour ça qu'au moment d'écrire le livre ça paraissait de plus en plus inévitable de rajouter ce gros finalement double chapitre qui finit le livre qui est la période du post-confinement et notamment ce deuxième choc finalement qui poursuit à un moment de fermeture exceptionnelle quand même de l'habitat populaire en centre-ville pour 800 de ses bâtiments et qui va se transformer aussi en boom spéculatif et immobilier pendant les années qui vont suivre je passe un petit peu sur et peut-être il y aura des questions dessus mais toute la fin de ce chapitre 4 et aussi réserver à comprendre comment après la ferveur de la rue en novembre les luttes urbaines elles se redéploient dans des sens très différents avec certains qui vont reprendre d'une certaine manière leurs spécificités ceux qui continuent de vouloir rester dans la rue et maintenir cette pression qui empêchait quand même le conseil municipal de siéger jusqu'à la mi-décembre on est vraiment dans une ville qui est quand même sans dessus-dessous on ne sait pas vraiment qui tient les rênes de la gouvernance dans cette ville entre les élus qui se cachent parce qu'ils ont peur d'être houspillés à chaque sortie entre l'état qui semble remettre un petit peu la main sur tout ça avec tout le balai des voitures qui font des perquisitions un peu partout chez les élus qui partent en préfecture etc etc et puis cette fin de mouvement gilet jaune qui vient mettre une espèce de dernier sel dans tout ça en se mélangeant avec les manifestations pour le logement et donc une partie qui va rester à vouloir défendre justement cette pression dans la rue et qui rejoint d'une certaine manière aussi les gilets jaunes à partir de janvier en tout cas plus clairement d'autres qui vont s'orienter beaucoup plus sur la défense en fait de ceux qui sont confrontés aux évacuations notamment et pour le droit au logement et notamment tout ce qui s'est constitué de collectifs autour de celui du 5 novembre et dans plein de quartiers qui vont s'assembler et notamment mettre en place le manifeste pour une Marseille vivante et populaire assez rapidement qui attise aussi la dédivision avec l'arrivée évidemment de ceux qui pensent déjà plus élection municipale que lutte dans la rue et puis d'autres qui sont aussi pris un peu dedans notamment un entretien avec le journaliste de la Marseillaise David Coquille qui n'est pas spécialiste au départ de cette question mais qui a chroniqué quelques fois les questions du logement mais qui n'est pas directement concentré là-dessus et qui le fait d'être tout simplement sur le chemin qui le mène depuis son appartement à la rédaction le matin juste à côté de la rue d'Aubagne se trouve pris dans cette dans cette conjoncture et cette configuration un petit peu cosmique quand même à Marseille et se met à traquer comme pas mal d'autres journalistes toutes ces enquêtes croisées de Mediapart de Mars Actu du Ravi l'insalubrité et continuer la lutte à sa manière plutôt évidemment sur un angle journalistique et dans les tribunaux où évidemment la lutte est un petit peu plus longue et plus difficile aussi à suivre pour beaucoup de gens qui étaient dans la rue à ce moment-là et c'est un peu toutes ces contradictions qui sont dans le bouquin sur la fin de ce chapitre 4 et puis on arrive à la période très contemporaine qui pour certains peut être réjouissante notamment les Florent Richard ou les Thierry Vignal Thierry Vignal c'est un gars qui depuis ce moment est hyper content parce qu'après le confinement il y a un déferlement de renta comme dit Florent Richard sur la ville et lui il trouve que du coup l'évolution de la rue d'Aubagne c'est génial Noaï et son resto La Mercerie qui marche super bien c'est un signe que des quartiers anciennement mal cotés mal famés peuvent faire des ventes être revalorisés moi j'ai jamais vu une ville qui a tiré autant surtout après le confinement l'essentiel des acquisitions s'est fait au cours des 12 derniers mois la ville s'est transformée c'est magnifique et juste à côté on a aussi la compréhension de toutes ces questions et aussi des problématiques et des contradictions qui vont arriver dans une ville désormais à majorité socialiste avec toute cette élection particulière d'une élue citoyenne médecin dans les quartiers nord écologiste qui va laisser sa place six mois plus tard à un casique du parti socialiste Benoît Payan et et qu'est-ce que la municipalité peut faire en tout cas dans cette ville où d'une certaine manière la persistance de l'insalubrité d'un côté demeure et le boom spéculatif permet l'attractivité et la rénovation tant attendue de Marseille mais est-ce que c'est vraiment encore pour ses habitants et on a des discussions sur Airbnb propriétaire France qui répondent assez vite aussi à la question de la dramatisation pour certains aussi du mal logement depuis cette période parce que on a le deuxième effet qui se coule il y avait les gens qui vivaient dans l'insalubrité massives évidemment pas réglées les 40 logements à 40 à 45 000 logements insalubres ne sont pas réglés en un clin d'œil et puis on a l'explosion des prix et la frénésie de meublé qui avec toujours une grande partie de bâtiments fermés vient réduire de manière drastique aussi le nombre de logements disponibles à la location et donc faire exploser les prix et aussi bloquer une grande partie des mêmes marseillais ou d'autres dans leur logement on assiste vraiment du coup à un grand surplace mais heureusement sur Airbnb propriétaire France on se pose d'autres questions bonjour Marseille limite à un logement touristique par foyer fiscal sans compensation avez-vous une solution pour contourner cette limite ? alors Marseille c'est zéro contrôle sauf délation comment en être sûr ? il y a une personne pour contrôler plus de 5000 logements la mairie elle est sur les périls et les marchands de sommeil ils n'ont pas du tout le temps de s'occuper de ça entendu merci pour votre retour moi j'appelle ça une loi fantôme donc voilà on voit un petit peu la conjonction en fait des deux phénomènes de cette stratégie du choc d'un côté qui va en même temps brider aussi beaucoup des mécanismes de défense des habitants à un moment donné parce que tout simplement aussi la force des choses fait qu'ils sont éparpillés dans le tout Marseille ils sont loin de chez eux parfois pendant des années à l'hôtel dans des conditions extrêmement difficiles ça met quand même un coup aussi d'arrêt ou en tout cas un frein durable à la possibilité de se mobiliser comme ils se mobilisaient dans les premiers mois de novembre-décembre et puis on a de l'autre aussi en sous-main et un phénomène qui est bien plus ancien et qui n'est pas avec les effondrements mais qui va commettre en tout cas une accélération avec le coup de projecteur jeté sur Marseille à ce moment-là et la frénésie immobilière qui s'empare là de toute la France mais en particulier ici avec ce fameux phénomène de rattrapage dans l'immobilier qui est de découvrir qu'à Marseille les prix d'Aubervilliers permettent de faire beaucoup plus de choses notamment avec le meublé et les abattements fiscaux records qui permet là on en est donc à un moment où aussi d'une certaine manière dans le livre il n'y a pas que du sombre il n'y a pas que du négatif c'est une histoire des luttes j'en ai moins parlé parce qu'il fallait quand même mettre en place le constat mais on a aussi énormément de choses qui se déploient du côté de l'auto-organisation je pense des habitants des collectifs de soutien qui se mettent en branle dès les premiers jours des effondrements et qui réalisent d'ailleurs tout ou partie de ce que les pouvoirs publics parfois ne réalisent pas et c'est aussi un peu une des leçons ou des contradictions de l'abandon c'est d'un côté l'abandon des pouvoirs publics mais de l'autre en face aussi une forme de prise en main de leurs problèmes par les habitants eux-mêmes qui se développent fortement et puis on a aussi ce truc à la faveur d'une période où le mal-logement se déploie mais sous des angles aussi différents que ceux de ce surplace lié à l'explosion des prix et de l'autre l'insalubrité persistante on a aussi des formes d'action qui vont à nouveau se reconnecter puisque par exemple le fait de lutter contre ces spéculateurs ça consiste aussi de plus en plus à maintenir des prix des terrasses quand même accessibles aux gens etc. donc on voit un peu aussi à la faveur d'une situation qui est quand même assez catastrophique ces dernières années se reconnecter un petit peu aussi la question de l'espace public et des luttes pour le logement privé et ou contre la spéculation dans l'immobilier je peux en donner un petit exemple d'ailleurs dans le livre c'est un petit passage qui a été repris dans un article sur le site Lundi Matin qui s'appelle comme s'appelait d'ailleurs une des campagnes d'affichage qui reprend un petit peu du poil de la bête après deux années de stand-by entre 2020 et 2022 c'est un peu le moment de la sidération post-arrivée de la gauche à la ville vit ma vraie vie de marseillaise du taudis au Airbnb les technocrates ont tiré les leçons des échecs du passé tenant compte des inerties marseillaises ils ont su se rallier les appétits de la bourgeoisie locale qui depuis qu'elle s'est vue confisquer le contrôle du port par l'état s'est replié sur le foncier ça c'est pas une citation de 2023 c'est une citation de Bruno Le Dantèque dans la ville sans nom qui datait déjà de 2007 et à côté on a Zoua une petite propriétaire effectuant des beaux mobilités qui permettent de dégager les habitants pour l'été et tout placer en classé ou en meublé touristique au moins pour la haute saison pour faire un petit peu plus d'argent moi je vois des 38 mètres carrés à 950 euros par mois je me dis que finalement je suis pas si cher que ça le changement est radical alors que les arrêtés de péril continuent de pleuvoir d'un côté l'offre en Airbnb déferle la plateforme comptabilisait 88% d'annonces supplémentaires dès l'année suivant les effondrements en 2020 l'explosion fait de Marseille la deuxième place forte du site après Paris certains quartiers étrangers aux itinéraires touristiques jusque là se transforment vite en soutien du mouvement de la plaine au cours Julien de Noailles à Bellezince en passant par les insalubres Chapitres ou Belle de Mai ou les plus résidentiels Kama ou Conception et jusqu'à la Joliette tout le centre ancien est touché en 2021 on comptait 11 000 annonces et jusqu'à près de 16 000 en août 2022 selon la plateforme RDNA qui est une plateforme où on peut en 2-3 clics savoir combien on fera à l'année si on place son logement en Airbnb touriste personne qui ne voit dans notre quartier qu'un territoire branché et labellisé quartier rebelle que l'on consomme comme à la Joliette au Vieux-Port à Paris ou à Berlin Godin en avait rêvé le printemps marseillais est en train de le réaliser faire passer la destruction produite par l'industrie touristique comme une opportunité pour les Marseillais évidemment le Eldorado marseillais n'est pas toujours un lendemain qui chante pour tous les touristes et la suite aussi du chapitre c'est de montrer que dans les pratiques qui finalement réussissent à se reconvertir à ce moment-là on a aussi parfois quelques petits désagréments pour les habitants mais ce qui montre bien que les pratiques restent parfois celles des mêmes on a par exemple Cécile en décembre 2022 donc deux mois après normalement l'obligation qui est passée par la municipalité de Marseille qui commence à comprendre que l'invasion elle réduit quand même de façon drastique les logements en centre-ville et pèse vraiment très fort sur les prix et les loyers et le mal-logement elle passe une obligation de compensation donc pour tout logement placé à partir du premier en résidence secondaire en Airbnb on doit logiquement compenser par une un logement de surface équivalente non pas existant donc il faut le créer ou transformer en logement commercial et le transformer en logement longue durée et donc en décembre 2022 deux mois après on voit Cécile qui elle revient sur son séjour en Airbnb chez Grégory dans le quartier Thiers dans un logement à 55 euros la nuit donc là on n'a encore pas cher maintenant on est à des 1300-1400 euros sur les annonces pour les JO la nuit à éviter absolument surtout si vous espérez dormir la rue est occupée par des prostituées assises devant chaque immeuble et la nuit par des toxicomanes qui se bagarrent en hurlant et en cassant des bouteilles le matin vous pourrez les voir respirer leur gaz hilarant il n'y a pas de lit juste un canapé qui ne se déplie pas c'est une honte et Grégory assez charmant comme hôte répond je ne sais pas quel type de personne vous êtes mais pour dire que vous avez trouvé tout ce genre de personnes dans ma rue vous avez dû aller chercher vos doses dans une autre que la mienne donc on se dit que les marchands de sommeil ne sont pas très loin encore bon j'en passe sur les sur les sur les sur les récits dans les Airbnb parce qu'il y en aurait vraiment à foison mais en tout cas on a aussi à partir de cette frénésie qui s'étend et qui se répand et qui devient visible et de plus en plus visible et c'est peut-être aussi sa matérialisation alors qu'elle est quand même et c'est un peu tout le problème dans cette question c'est toute cette opacité et cette informalité hier dans le mal logement et dans la salubrité la difficulté à dénoncer des conditions quand il n'y a pas de bail des personnes qui font tout dans le dans le flou et dans les relations interpersonnelles sans droit etc et puis là encore à nouveau sur des plateformes qui masquent finalement les multipropriétaires derrière de gentils petits propriétaires occupants qui masquent aussi les localisations de leurs appartements etc et qui répondent jamais au pouvoir public quand on leur demande de préciser effectivement la situation qui traînent des pattes ou font tout un tas de recours judiciaires pour éviter au départ les numéros d'enregistrement puis ensuite tout un type de réglementation gagne sans cesse devant les tribunaux le fait d'être considéré non pas comme une plateforme qui loue mais comme simplement une plateforme de médiation et de mise en relation etc etc on trouve finalement aussi des collectifs qui documentent de plus en plus et traquent en fait la réalité des chiffres derrière les annonces des communicants et on a par exemple un observatoire de la gentrification qui se monte en juin 2021 et qui prend un petit peu le relais justement de toute cette période qui est un petit peu finissante à la plaine après la fermeture et la rénovation de la place et qui se met à documenter aussi de plus en plus justement ce qui se passe réellement derrière le gros business qui est en train de se jouer derrière le mythe du Airbnb pour dépanner la réalité est tout autre 80% des annonces concernent des résidences secondaires autour de la plaine près de la moitié des annonces proviennent de multipropriétaires qui détiennent jusqu'à parfois 50 appartements sur la ville le cliché des fins de mois difficile pour petits propriétaires ou locataires désargentés est vite battu en brèche et ça je pense que comme d'une certaine manière en novembre 2018 on avait aussi toute une partie de la population qui crée un petit peu sa colère après le trauma et l'effondrement de la rue d'Aubagne parce qu'en fait ça suffisait à partir du moment où ces documentations elles s'enracinent que l'affichage en fait il prend place aussi de plus en plus dans le centre-ville on voit se développer ce qu'on voit quand même parfois un tout petit peu moins aussi dans d'autres villes à savoir une vraie cohérence et conjonction de plein de petits phénomènes qui commencent à dénoncer un petit peu cette sur-touristification cette sur-airbnbisation et qui passent par des moyens très différents et qui vont donc aussi devenir assez cohérents dans ce sens-là et forcer un peu la municipalité à d'abord communiquer puis ensuite prendre quelques petites mesures on a par exemple au panier ce que Patrick Amico le maire adjoint au logement appelle désormais une piste pour valise à roulette des tags de plus en plus menaçants qui sont menés par ils appellent ça des tags menaçants dans la Provence c'est hyper drôle sur les bâtiments on a des petites affichettes aussi qui sont mises par certains voisins qui n'en peuvent plus tout simplement des allées et venues et du bruit et des nuisances sonores on a des petits propriétaires qui dans leurs copropriétés font passer dans les règlements de copro l'interdiction de louer en meublé et notamment en Airbnb parce qu'en fait c'est aussi une possibilité qu'ont les petits propriétaires qui n'ont pas forcément envie de spéculer sur leur logement voire et certainement pas les petits propriétaires occupants on a aussi évidemment plein de campagnes d'affichage qui sont là plus dans les quartiers des réformés de Saint-Charles de La Plaine où on voit vraiment une espèce d'invasion visuelle qui quand même met un petit peu mal à l'aise aussi toute une partie des touristes qui débarquent en territoire plus ou moins inconnu et qui voient avec des affiches qui sont parfois un peu similis publicitaires en anglais en français l'idée que quand même en fait ça pèse dramatiquement sur le mal logement et puis on a quelques actions un petit peu plus rigolotes pour les uns ou scandaleuses pour les autres qui vont en fait aussi faire venir un acteur qui jusque là parlait assez peu de la situation qui sont les médias à savoir les sabotages de boîtiers à clés et les récupérations de boîtiers à clés qui se répondent à une vitesse effrénée dans la ville à tel point et moi c'était avec certains collectifs c'était quelque chose de fou c'était pas que une vue de l'esprit ce titre du taux dit au airbnb c'était vraiment quand on commence à arpenter certaines rues on se rend compte qu'on a d'un côté la lente gentrification c'est à dire le remplacement des habitants sur des temps qui sont plus ou moins longs parce qu'il y a d'autres populations qui viennent certains types de consommation culturelle qui changent des concept stores des baravins des fromageries comme on peut voir au cours Julien ou à la plaine de plus en plus et puis on a des quartiers quand même où ce phénomène de gentrification il peine et je veux dire on est bien placé pour le savoir à l'Alcazar dans les quartiers de Bellezince on n'a pas vraiment exactement le même phénomène à Noailles c'est très partagé maintenant mais dans les quartiers aussi de Saint-Charles ou de la Belle de Mai c'est beaucoup plus lent par contre depuis 2022 quand on observe ou qu'on fait des balades quotidiennes dans certains quartiers on voit de plus en plus se juxtaposer voire prendre la place les cadenas et les portes anti-squat qui fermaient les bâtiments pour arrêter de péril avec les boîtiers à clé qui les remplacent ou les boîtiers à clé Airbnb qui se juxtaposent sur les portes d'à côté et là on voit aussi que même dans certains quartiers où certains finalement qui seraient propices à la gentrification ne veulent pas loger parce que en fait c'est des quartiers encore trop dégradés ou qui comportent finalement des situations sociales encore trop compliquées pour les affronter au quotidien ou pour vouloir les côtoyer pour certains le touriste qui passe une ou deux nuits en Airbnb pas de problème on fait directement coup double on démultiplie la rentabilité par 10 et en même temps on réussit à s'implanter dans des quartiers qui étaient jusqu'ici quasiment inaccessibles à la gentrification et donc c'est un petit peu là-dessus aussi que j'ai voulu terminer le propos en revenant sur quelques gros exemples de petites luttes aussi un petit peu victorieuses face à des exemples comme ceux de Florent Richard qui se gavent et en même temps s'affichent sur les réseaux et où à des moments le travail citoyen qui consiste aussi à les afficher ou à les traquer ou à les repérer va les pousser en fait à sortir un peu du bois c'est un peu le cas par exemple justement de la tempête sur les réseaux sociaux qui a donné l'histoire de cette bouillabaisse à 55 euros en bas de la rue d'Aubagne il y a maintenant à peu près un an par le restaurant Lénine fondé par trois gentilles petites aixoises venues dans le périmètre de réhabilitation prioritaire et la petite tempête sur les réseaux a conduit à l'annulation de l'événement qui consistait à dire qu'ils allaient faire quand même avec cette bouillabaisse au milieu de la rue effondrée une fête des voisins mais en mieux d'exit et puis il y a d'autres 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 manières de voilà d'afficher en mettant certains ont produit des enquêtes quoi qui expliquent par exemple devant ce bâtiment aux 30 rutières donc un autre quartier mais qui est entouré d'ailleurs le 30 rutières de bâtiments qui ont été aussi placés en péril c'est une autre rue très en pente etc et aux 30 rutières à un moment il y avait de plus en plus de valises à roulettes qui circulaient c'était super étrange c'est une rue quand même très passante très motorisée aussi et puis tout à coup on voit devant un bâtiment multiplication de gens avec leur valise à roulettes qui s'arrêtent toujours devant le bâtiment bon il ne faut pas être Sherlock Holmes pour comprendre qu'en gros il y a du Airbnb qui commence à se développer dedans et des collectifs ont commencé à mener l'enquête sont allés dans les cadastres vérifier les informations regarder les annonces sur Airbnb etc etc et au final ça a donné lieu à une petite affiche qui était placardée sur l'immeuble qui expliquait qu'en décembre 2020 Vincent Chalier il vient lui aussi de Bordeaux ils sont sympas les Bordelais il a repris le bâtiment en prétextant un arrêté de péril donc il a fait venir aussi les forces de police ce qui lui a permis de dégager alors qu'il n'y avait pas du tout d'arrêté de péril en plus un squat qui était là depuis quelques semaines en plein hiver et du même coup une famille qui était locataire de bon droit si on peut dire sans les reloger finalement quand la préfecture a compris qu'en fait il n'y avait pas du tout de procédure de péril elle a quand même poussé le propriétaire à les reloger pendant un mois mais ils ont été non pas réintégrés mais vraiment dégagés pour le coup il a fait des petits travaux il a récupéré tout le bâtiment pour la somme de 730 000 euros il a tout découpé comme le faisaient d'ailleurs les marchands de sommeil à la Gérard Gallas découpaient les caves et les petits appartements pour mettre des gens qui recrutaient dans les centres de rétention cette ex-flic qui a été condamnée il y a quelques semaines à 5 ans de prison pour avoir esclavagisé dans les logements près de je crois 120 appartements bref Vincent Chalier transforme ces petits paliers en 14 chambres qui placent évidemment Airbnb tout en prétextant l'idée de faire des logements pour étudiants pas trop chers parce que lui il est médecin et donc il pensait qu'il y avait des étudiants en médecine qui viendraient sauf qu'en réalité quand on va sur le site on peut louer que à la nuit et en Airbnb pendant un moment la fiche est collée et comme il est un marchand de sommeil nouvelle manière il est quand même passé à côté du truc que normalement on ne doit pas révéler un petit peu ses secrets et du coup il a répondu quelque chose d'écrit sur la porte de l'immeuble en expliquant que oui effectivement au départ ça se voulait un bâtiment à vocation sociale presque si on l'écoute il fait un peu les mêmes déclarations que tous ceux de la municipalité Godin quand ils expliquaient pourquoi ils avaient des taudis dans le quartier de Perrier par exemple avec que des cas sociaux depuis des années mais c'est parce que quand même sinon ils n'auraient pas trouvé autre chose pour se loger et il explique qu'au départ il voulait vraiment faire ça et du coup et en fait il s'auto dénonce parce que quand on fouille du coup il explique qu'en fait il n'a pas fait le changement d'usage à la mairie il n'a pas fait la demande de passer un logement qui est entièrement en longue durée en logement commercial alors depuis quelques années c'est une obligation pour les gens qui veulent passer en meublé de faire la demande de changement de destination et depuis un moment la municipalité communique je ne sais pas si il faudrait vérifier la réalité mais elle communique quand même que depuis la frénésie de Airbnb et en tout cas depuis l'été 2023 elle refuse 85% des demandes une déclaration de septembre 2023 de Patrick Amico et quand on pousse encore un petit peu plus loin et c'est donc du coup ce que les collectifs ont aussi dit à complément d'enquête qui est allé filmer le camarade Chalier un jour de novembre 2023 c'est la règle de la compensation on en fait quoi du coup parce qu'en fait le bonhomme il a du coup 14 chambres dans la règle de la compensation à partir du premier logement placé en résidence secondaire meublée il doit compenser donc les 13 autres ce qui fait beaucoup c'est à dire qu'en fait il doit trouver un immeuble entier comme le sien quasiment ce qui freine considérablement le phénomène s'il est appliqué et évidemment on découvre qu'en fait là non plus il n'a rien appliqué et la question qu'on est en droit de se poser donc du coup avec toute cette évolution c'est évidemment le rapport entre la réglementation et le contrôle quand on sait qu'à l'été dernier on a recruté 350 policiers municipaux pour sécuriser le vieux port et le tourisme de masse au centre-ville et que dans le même temps sur BFMTV le maire adjoint Patrick Amico déclare trois jours après un kidnapping de boîte à clé qui a été revendiqué par un collectif de Marseillais du centre-ville et rendu dans une forme de valise à roulette à la mairie déclare recruter enfin trois nouveaux contrôleurs Airbnb pour les 16 000 annonces en centre-ville Merci pour ce large panorama qui veut commencer à interroger ou à rajouter on vous apporte des micros pour garantir la qualité sonore de l'enregistrement Merci beaucoup il y a un acteur vous ne pouviez pas tout dire mais il y a un acteur qui est absent de votre intervention c'est la métropole la compétence logement à Marseille est exercée par la métropole la ville n'a si je puis dire que les pouvoirs de police et outre que la désarticulation que cela entraîne en termes de gouvernance et d'efficacité est tout à fait considérable la deuxième chose sur laquelle je voulais insister parce que c'est là dessus que entre guillemets je milite c'est la très grande difficulté d'intervenir dans ce qui est du taudis diffus moi j'habite dans le quatrième arrondissement le taudis diffus c'est il y a une maison et puis plus rien et puis une autre maison et la la difficulté qu'il y a moi je l'ai fait donc je sais que c'est possible c'est à dire que quasiment comme un délateur vous allez dénoncer le fait que tel immeuble est tout pourri et ça marche c'est à dire que les gars ils viennent ils disent effectivement l'immeuble est tout pourri mais vous vous retrouvez avec sur les bras si je puis dire les difficultés des locataires qui sont évacués et vous n'avez pas les héberger chez vous et si on les 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 reloges les relogés pas du tout dans l'endroit où leurs enfants vont à l'école et où ils ont l'habitude de vivre et donc cette très grande difficulté qu'il y a à mener je dirais pas des luttes mais à mener un combat dans des endroits de Marseille où ce diffus à mon avis est considérable et et voilà merci juste pour répondre à ça je suis tout à fait d'accord et juste sur la question de la métropole c'est vrai que j'en ai peu parlé parce que c'est pas le centre du propos du livre de revenir sur qui résorbe ou pas l'insalubrité là c'est vraiment sur la question des luttes urbaines qui se développent et leur rapport avec la situation marseillaise après c'est aussi un peu toujours une une manière de se défausser du problème moi je l'ai bien connu parce que précisément j'ai travaillé sur Nanterre avant où le rapport avec le département et le département des Hauts-de-Seine était une aussi une méthode pour la municipalité communiste depuis 1935 de se toujours se défausser sur la question du logement étranger en particulier dans les bidonvilles et elle elle expliquait tout le temps que c'était pas à elle de reloger le logement en bidonville parce que le logement en bidonville non pas comme le logement ordinaire il était de la question enfin il était une prérogative depuis 1945 de la préfecture et de l'état et non plus des villes sauf que et c'était quand même assez du coup farfelu comme comme discours à partir de 50 1950 et 1953 la municipalité communiste de Nanterre elle entame une bataille vraiment radicale on n'est pas à la même période mais pour reprendre en main aussi certains services et accéder et reprendre en main le service du logement qui lui-même n'était pas il n'y avait pas d'office HLM en fait dans la ville et pendant trois ans pour simplement pouvoir avoir une vraie mainmise sur le logement ils entament un vrai rapport de force avec l'état et la préfecture pour récupérer aujourd'hui évidemment la métropole et ça je l'ai sous-représenté mais il pourrait y avoir aussi un vrai bras de fer non pas seulement à quelques occasions de parution dans Mars Actu ou de la Provence pour tenter de reprendre aussi en main certains aspects de cette politique du logement et là où je suis tout à fait d'accord c'est sur effectivement dans le bouquin c'est pas du tout une question de dire c'est facile de lutter contre l'insalubrité d'ailleurs c'est même l'inverse qui est proposé dans l'ouvrage notamment à travers la voix de cet ancien directeur des services de la ville qui dit à un moment on a été confronté à l'inverse c'est à dire on peut prendre le point de vue où avec le hashtag balance dont on dit avec la frénésie et le trauma dans les services qui consistent à faire de l'évacuation parce qu'on sait que en fait machin et machine ils vont avoir des petits problèmes judiciaires à un moment donné parce qu'en fait ils ont fait réintégrer tel bâtiment etc etc mis bout à bout on a à Marseille un réservoir tellement considérable que si on a envie on peut dégager absolument tout le centre-ville donc à un moment il faut faire autre chose que de dégager les habitants et c'est plus sur cette contradiction que s'articule le bouquin et surtout sur ce que ça a provoqué c'est à dire en termes aussi d'opportunité ou d'appel d'air pour le coup comme on le dit souvent de l'autre côté mais cette fois pour les spéculateurs et de voir qu'en fait il y avait plein de bâtiments qui pouvaient être repris et rénovés à bas coût et il y a toute une introduction du chapitre ou la conclusion pardon du chapitre 5 qui est cette comparaison entre le bureau des méthodes qui dans les années 70 venait ausculter un peu les machines dans les industries pour améliorer la rentabilité et la productivité dans les usines et qui aujourd'hui consiste à ausculter les taudis et à venir juste après l'effondrement et il y a notamment certaines descriptions dans Mars Actu qui sont vraiment glaçantes de tous ces agents immobiliers avec mèche de côté et souliers pointus qui viennent se balader se connaissant tous les uns les autres et se refilant les bons filons dans les taudis les plus pourris de la rue de la Palue ou de la rue d'Aubagne pour décréter si tel bâtiment ça va vraiment coûter trop de le rénover ou si là ça va aller et on va pouvoir vraiment faire de la renta et il y avait un peu cette question provocatrice d'ailleurs à ce moment là qui est celle de en gros la mécanisation dans les champs a mis fin à l'hégémonie de la paysannerie la robotisation a mis fin au règne de la classe ouvrière dans les usines est-ce que le Airbnb et la marchandisation du sommeil touristique va mettre fin au règne de l'habitant et du locataire dans les centres-villes patrimonialisés quoi oui bonjour merci pour votre propos je trouve que c'est extrêmement intéressant simplement comme j'ai pas lu le livre je voudrais savoir si vous avez travaillé la question de pourquoi le 5 novembre 2018 il y a une vraie révolte alors que pendant des années des années et des années il y a eu des immeubles qui se sont effondrés il y a eu des morts moi je sais que rue des Trois-Rouettes 11 morts en 2008 si je remonte un petit peu avant Bellevence là rue du Baignoir un immeuble avec 4 vieux migrants qui décèdent et jamais une mobilisation comme celle-là alors moi mon analyse ça a été comme c'était là des personnes qui étaient exogènes et pauvres ça faisait pas la presse n'en parlait pas et même la mobilisation n'y était pas et qu'il me semble que le 5 novembre 2018 ce qui s'est passé c'est qu'on a retrouvé sous les décombres tout Marseille pas uniquement des gens exogènes sinon nous aurions jamais vécu ce que nous avons vécu je voudrais quand même le dire parce que je suis resté moi traumatisé on a parlé de traumatisme par cette chose-là ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont morts ce jour-là ne méritaient pas qu'on se mobilise pour eux c'est juste expliquer que nous avons eu cette période-là l'autre élément que j'aimerais savoir c'est si vous avez également travaillé sur une diminution extrêmement forte du nombre de logements par ce phénomène-là des immeubles qu'on ferme des propriétaires qui en profitent où partent les gens et où ils sont aujourd'hui et ça c'est une vraie question est-ce que les taudis on ne les a pas transplantés ailleurs en périphérie mais comme nous n'avons pas de périphérie est-ce que c'est pas on ne retrouve pas là des risques très forts sur notamment ce qui se passe sur les grandes copropriétés dégradées de la ville donc je pense que votre focale est extrêmement importante parce qu'elle permet de montrer effectivement la question de la financiarisation du bâtiment et en même temps elle ne nous donne pas les éléments comment on arrive à mobiliser les habitants eux-mêmes parce que nous sommes depuis nous étions la dernière ville la dernière ville à ne pas avoir été gentrifiée moi je sais que pour avoir été acheté des immeubles pour l'association dans laquelle je travaillais j'ai acheté des immeubles à 200 000 francs sur le vieux port dans les années 90 donc c'était rien 200 000 francs c'est l'équivalent de allez ça serait même pas 300 000 euros pour loger 10 logements donc la question c'est qu'est-ce se passe-t-il aujourd'hui vous avez peu parlé de la gentrification vous en avez parlé alors que la gentrification ça peut être une chance pour la ville moi je refuse cette idée qu'il faut rejeter les nouveaux arrivants surtout que il y a des pauvres nouveaux arrivants que je souhaiterais qu'on accueille excusez-moi d'avoir été long non c'est pas long du tout surtout vu l'importance de ce que vous dites je mettrais un bémol par contre sur l'idée que c'est parce que c'est uniquement tout Marseille dans les décombres qu'il y a cette différence de traitement même si je suis super d'accord avec une partie du propos pour la simple et bonne raison que pour avoir travaillé dans une ville où les innombrables incendies en bidonville et dans les cités HLM à Nanterre on n'a jamais eu une révolte sur ces questions-là précisément parce que c'était des gens qui habitaient dans les bidonvilles aussi et en même temps pour Naël c'est un peu différent donc je sais pas il faut moi je pense qu'il y a quand même une partie du propos que j'ai développé qui s'ajoute à ça c'est que et c'est dommage parce que je cherchais justement des sources que j'ai pas eu le temps de trouver à ce moment-là sur effectivement les autres bâtiments effondrés avant et les autres morts avant et j'ai pas eu le temps de faire cette enquête et en plus parce que vraiment ça je pourrais en reparler un tout petit peu c'était pas le projet c'était pas un projet d'enquête universitaire moi j'avais vraiment un moment à un moment T on m'a demandé ce truc et c'est tellement sorti d'un coup on m'a demandé un chapitre qui devait faire 10 pages puis c'est sorti 150 000 signes ça veut dire en gros l'équivalent de 100 pages d'un coup parce qu'en fait pour moi aussi c'était une forme de décompensation de ces 5 années passées à militer et à vivre dans le centre-ville de Marseille et puis qu'il y avait ce rapport aussi très particulier d'avoir été très content de découvrir un centre-ville qui ressemblait à Nanterre sauf que là il y avait tout à proximité avec l'accès et un peu même moins cher que le bouleversement social qui a eu lieu j'avais envie de le mettre à un moment T pour éviter que ça tombe complètement dans l'oubli mais je pense qu'il y a aussi vraiment cette rupture avec ce compromis qui existe à ce moment-là qui se fait aussi parce que c'est à ce moment-là précis il y a les municipales qui arrivent il y a plein de choses qui sont en train de bousculer Marseille il y a des renouvellements de population aussi dans la ville qui font qu'il y a aussi des populations parfois un petit peu différentes dans leur culture militante et leur culture politique du Marseille de quelques années avant en tout cas moi c'est ce que j'ai entendu aussi à beaucoup de reprises qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont aussi quand même solidifiées avec le temps et notamment avec ces années d'abandon et qu'il y a un moment où cette congruence de fait fait tout exploser peut-être aussi que la rue d'Aubagne elle est quand même particulière effectivement elle est quand même très centrale elle est arpentée par plein de gens elle croise énormément de quartiers elle est hyper représentative pour beaucoup de gens de ces choses-là et là et c'est vraiment une question que je pense que j'ai pas eu le temps mais qui était très présente à l'esprit et qu'il s'agit de développer mais c'était pas l'enquête du bouquin c'est effectivement où sont partis les gens qu'est-ce qu'ils deviennent c'est une question qui revient aussi exactement de la même manière que dans les autres villes on me pose tout le temps la question bon nous aussi on a eu un bâtiment qui s'est effondré par exemple à Toulouse encore la semaine dernière quand j'y étais et puis il y a un an pareil dans plein d'endroits et on a jamais une révolte comme on a eu comme vous avez eu à Marseille donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé du coup justement les deux premiers chapitres essayent un peu de répondre à cette question mais je suis assez d'accord que la composition en tout cas et cette particularité du moment et de la rue d'Aubagne je pense fait vraiment quelque chose et puis la deuxième question c'est celle de mais ils sont passés où ces gens et est-ce qu'en fait on assiste aussi réellement à un remplacement de population à un dégagement des gens ou est-ce qu'on n'assiste pas aussi à un phénomène qui est quand même assez fort souvent dans les phénomènes de gentrification qui est la densification des centres-villes il y avait plein de bâtiments inoccupés est-ce que finalement on compte autant de bâtiments inoccupés qu'avant est-ce qu'en fait ça ne densifie pas plus et ce n'est pas une juxtaposition de populations très différentes qui continuent de se mêler etc. ça en vrai c'est des questions que j'effleure dans le bouquin qui est concentré plus sur les luttes qu'auquel je peux apporter des réponses et qui sont à mon avis fondamentales pour comprendre comment on peut aussi lutter contre ça parce que évidemment la grosse différence moi avec ce que j'ai connu en région parisienne c'est qu'à Marseille on a des périphéries mais par contre on ne peut pas envoyer les gens beaucoup plus loin ou alors il faut qu'ils changent de ville et donc on a quand même un phénomène qui se crée qui est moins celui d'un phénomène de repériphérisation que de poches de pauvreté qui coexistent de plus en plus voire qui se renforcent avec des poches où on dégage de plus en plus on neutralise une partie et on aseptise certains quartiers ou sous-quartiers du centre-ville Est-ce qu'on est pour ou contre la gentrification ? Il faut revenir à sa définition je crois La question de la gentrification elle a pris deux types de destinations très différentes c'est-à-dire à la base c'est une explication très marxiste pour dénoncer en fait quelque chose qui est quand même sous-évalué et sous-mis en avant dans les études et même dans les luttes qui sont très centrées sur la classe ouvrière et le système productif dans les usines c'est comment le capital se régénère et se produit aussi à partir du foncier de l'habitat comment il développe des espaces comment il transforme ces espaces pour se régénérer et aussi pour augmenter sa rentabilité Donc au départ la gentrification elle est assez claire c'est dans ses origines c'est l'invasion de classes moyennes qui ont fui certains centres-villes prolétarisés ou industriels et qui viennent par des vagues de réhabilitation de bâtiments réintégrer des centres pour en dégager jusqu'à vraiment plus avoir d'habitants originels populaires en les remplaçant Évidemment dans cette optique on ne peut pas être vraiment hyper fan de la gentrification A partir des années 80 les marxistes commencent à embêter un peu les gens on passe à des questions plus culturelles et la gentrification elle prend un tournant où sont associées en gros au phénomène de spéculation immobilière et de rénovation qui permettent de faire fructifier le capital urbain la question des us et coutumes culturels qui se développent par d'autres types de populations et certains parlent à ce moment-là de gentrification uniquement avec la transformation des rapports sociaux des pratiques culinaires etc. Évidemment moi mon point de vue même s'il est articulé dans la description du bouquin autour de ces changements de pratiques c'est quand même de remettre et je pense que c'est pour ça aussi que la période contemporaine elle est intéressante de remettre le focus sur qui produit la ville qui s'en empare et qui la transforme et comment et donc remettre aussi vraiment un focus sur comment les habitants ils peuvent faire avec ça ou en face comment deux gros multipropriétaires et spéculateurs finalement prennent une part démesurée du marché pour en faire complètement autre chose que de la destination auprès des habitants moi j'ai juste une petite remarque et puis peut-être un éclairage nouveau sur Toulouse vous disiez il y a eu des immeubles qui sont effondrés et pas vraiment de révolte ou dans d'autres villes en France mais la vraie différence avec Marseille c'est que derrière cet effondrement à Toulouse il n'y a pas eu 6 000 ou 7 000 personnes délogées c'est ça la vraie différence et c'est pour ça qui a eu une population qui s'est révoltée et puis je pense qu'il faut peut-être un peu dézoomer cette façon vous parliez de la stratégie de la municipalité Gaudin vous avez précisé les républicains de laisser pourrir des quartiers pour pouvoir ensuite après se servir de ce pourrissement pour les détruire et les refaire Gaston Defer avant Jean-Claude Gaudin le parti socialiste a eu la même démarche c'est ce qu'il a fait à la porte d'Aix et si on dézoome encore plus on s'aperçoit qu'au début du 20ème siècle on a détruit tout le quartier qui était derrière la bourse qui est devenu maintenant le centre bourse parce qu'il était vieux délabré insalubre etc que quand les allemands ont détruit le panier ça avait été pensé étudié sur des plans qui avaient été faits par la municipalité de Marseille avant la guerre donc peut-être que c'est aussi une sorte de façon de faire je ne sais pas d'état d'esprit marseillais de laisser un espèce de continuum de la pensée marseillaise des édiles en tout cas qui est de laisser pourrir les choses pour pouvoir s'en servir et peut-être que à cet éclairage-là ça nous permettrait si vraiment on mettait le doigt dessus parce que je ne l'entends pas souvent dire ça ça nous permettrait peut-être d'éviter que ça se reproduise dans d'autres quartiers dans d'autres temps dans 10, 20, 50 ans 100 ans à la Belle-de-Mai ou ailleurs dans des quartiers qui sont délabrés aujourd'hui et peut-être qu'il faudrait prendre cette dimension-là en compte Alors juste pour répondre ce n'est pas du tout une opposition moi que je vois parce que ce n'est pas du tout une stratégie au sens où je l'ai dit la stratégie du choc je ne l'emploie pas dans le sens où ce serait la municipalité Godin qui l'envisagerait pour moi vraiment dans le bouquin je le développe comme quelque chose qui se fait en termes de pratique du fait du choc comme une réaction quasi instinctive d'ailleurs je pense qu'elle n'est pas vraiment réfléchie les gens sauvent les meubles c'est pour ça que j'ai parlé de cette expression ils essayent de sauver et ils mettent en place la stratégie du choc elle n'est pas forcément liée à une volonté extrêmement claire précise depuis des années et qui tout à coup elle est instrumentalisée et manipulée c'est juste que les gens en fait réagissent dans l'urgence et le drame avec ce qu'ils savent faire ou en tout cas la meilleure manière de faire pour se sauver et sauver les meubles et ça conduit à cette stratégie qui va consister à fermer énormément de bâtiments au moment même où énormément de gens commencent à investir sur Marseille et c'est finalement des phénomènes qui ne sont pas forcément directement connectés ou voulus connectés qui produisent le choc de transformation sur la ville donc oui après ça justement c'est dans un sous-chapitre qui s'appelle le paradigme de la ville néolibérale où effectivement on n'est pas sur du proprement marseillais directement on est dans quelque chose de beaucoup plus large et cette stratégie du choc elle a pu d'ailleurs arriver à plein d'endroits et dans plein d'autres villes populaires comme à Athènes juste après la crise des subprimes par exemple et juste après l'arrivée des Jeux Olympiques d'ailleurs chez eux qui les a bien bien engloutis dans la dette et a révélé l'ampleur colossale des maquillages de la dette grecque qui ensuite les a fait basculer avec la crise des subprimes dans la pire crise économique qu'ils aient connue depuis très longtemps mais on l'a vu aussi dans d'autres endroits à Katrina c'est pas une instrumentalisation délibérée ou voulue dès le départ c'est comment on se saisit du choc et du drame et d'un côté ça provoque en général une absence ou une difficulté de réaction pour les habitants et pour les gens qui défendaient jusque là certains droits et de l'autre des personnes qui sont placées de l'autre côté ont beaucoup plus de marge de manœuvre et s'en saisissent beaucoup plus rapidement pour faire en fait ce qu'ils ont toujours fait à savoir augmenter en fait leur rentabilité ou transformer certains quartiers plus facilement je veux dire ce que j'ai décrit à propos du bar ou de la terrasse du Petit Nice de manière un peu rigolote on la voit à plein d'endroits au même moment ne serait-ce que par exemple avec le projet de centre commercial autour du métro Jules Guède où on voit des bâtiments de toute évidence parfaitement sains qui sont associés à un périmètre d'arrêté de péril et qui sont mis dedans parce qu'en fait le rachat des bâtiments ils piétinent etc. et ça pour moi c'était d'autant plus évident que justement dans mon travail sur l'histoire des bidonvilles et du rasage des bidonvilles qui auraient pu être à Marseille mais à l'époque c'était à Nanterre c'était jamais la priorité celle du relogement des habitants mais bien la construction d'un centre commercial le passage d'une voie ferrée et de RER au-dessus de la tête des habitants dans la cité de transit etc. qui déterminait le fait de détruire du logement informel ou du logement insalubre et c'est d'ailleurs comme ça que sont nées les premières réglementations qui ont fait passer le logement en bidonville en logement insalubre et qui a permis de faire passer la question du logement étranger vers c'est une question de salubrité on peut les dégager beaucoup plus facilement et créer une espèce d'urgence exceptionnalité pour transformer une question qui commençait à poser problème parce qu'en fait c'est la même question sur le fond c'est que les bidonvilles c'était des habitats de très petite taille qui empiétaient sur des espaces beaucoup trop grands comparés en fait à l'augmentation du prix du foncier et qu'il fallait les récupérer pour faire des projets beaucoup plus lucratifs du coup tu as donné beaucoup d'exemples d'expulsions pendant les donné beaucoup d'exemples d'expulsions avec des arrêtés de péril est-ce que dans ton enquête tu as vu une utilisation systématique pour accélérer les expulsions de squat ou les expulsions pendant la trêve hivernale parce qu'en fait en novembre aussi c'était aussi le début de la trêve hivernale à ce moment là autour de nous j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'expulsions mais est-ce que à travers tes enquêtes tu as pu voir quelque chose de plus systématique et ce n'était pas le centre de ce que j'ai cherché et ce que j'ai vu par contre et moi ce qui m'intéressait c'était plutôt comment certains squads s'auto-vidaient ou s'auto-expulsaient quand ils étaient dans des situations où le trauma de 2018 interagissaient avec eux il y avait pour moi moins une discrimination en termes de statut locatif propriétaire ou squatteur que en tout cas comment moi je l'ai travaillé là j'étais pas une enquête enfin j'ai pas que certains qui en fait partent parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils sont dans des bâtiments où ils n'auront jamais accès à des travaux où les propriétaires peuvent leur mettre des coups de pression plus facilement etc c'était plus dans cette logique là j'ai pas vu une systématisation des évacuations grâce à l'arrêté de péril à Marseille mais de tout à l'heure ce qui m'a surtout étonné quand je suis arrivé c'était deux ans plus tôt c'était surtout la systématisation des procédures d'expulsion illégale à Marseille de squatte déjà donc en fait ils n'en avaient pas besoin pour le coup et personnellement j'ai assisté à plein d'expulsions où il n'y avait pas du tout le respect des procédures qui étaient mises en place comme même si c'était très compliqué je dis pas du tout pour rosir la région parisienne de ce point de vue là mais en tout cas d'un point de vue légal il y avait beaucoup plus d'attention à la légalité de l'expulsion dans les squats qu'à Marseille et dans ce que j'ai vu et d'ailleurs ça alimente pour moi plutôt une question autre qui est aussi d'une certaine manière la facilité avec laquelle on peut dégager des squats par rapport aux locataires d'ordinaire et ce que ça crée aussi comme contradiction entre les statuts dans la lutte et dans les manières d'occuper les bâtiments pour le dire autrement moi j'ai vu beaucoup plus de squatteurs partir avant les procédures pour aller retrouver d'autres endroits et être moins dans une situation de lutte que des locataires qui peuvent pas faire autrement non plus que de vouloir rester dans leur bâtiment moi je pense que ça pose aussi une autre articulation de la question oui il marche oui vous m'entendez bonjour bonjour et puis merci pour la présentation de ce bouquin que je vais acheter pour suivre alors moi je suis un peu un peu focal sur la question des luttes urbaines mais du coup à venir aussi parce que parce que malheureusement tout reste à faire alors il y a bien il y a bien la question de la marchandisation effectivement du bâti les enjeux de spéculation il y a également la propriété privée qui est derrière ça deux points forts sur lesquels on n'a pas vraiment la main on n'a pas vraiment la main là-dessus alors moi je suis militant du collectif du 5 novembre et puis aussi de la LDH et puis effectivement il y a une belle histoire belle lutte belle mobilisation et j'entends bien tout ce qui a pu être dit je pense qu'il y a une part de vrai entre chacun d'entre nous on a eu tout de suite l'idée d'aller chercher d'autres acteurs et quand je dis d'autres acteurs c'est vraiment d'autres acteurs des gens qui militaient pour le droit aux piscines à Marseille ou le droit aux bibliothèques dans Marseille etc 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 puisque c'est quand même aller jusqu'à l'idée d'avoir des états généraux pour Marseille donc vraiment une dynamique très très forte à partir du manifeste pour Marseille sauf qu'à un moment donné cette mobilisation elle s'essouffle elle s'essouffle et ça c'est pas spécifique à Marseille donc la question du jour pour moi en tous les cas c'est une question que je vais un peu en l'air mais comment on rebondit comment on repart sur ces batailles là en prenant en compte l'état de la loi en prenant en compte effectivement la question des domaines de compétence des collectivités territoriales de ce qui est possible de ne pas faire et puis en prenant en compte nous comment on pourra à un moment donné réellement peser dans cette balance là et moi je préfère aussi en prenant le terme de puissance publique plutôt que de parler de la ville ou de la métropole de ma place à moi c'est la puissance publique clairement mais du coup de la responsabilité de nous habitants de nous citoyens de cette ville comment est-ce qu'on peut se donner rendez-vous mais dès demain pour continuer cette bataille là sur les axes stratégiques en complémentarité etc. on approche le 5 novembre du procès donc je pense que ça va être objectivement un rendez-vous militant aussi c'est-à-dire qu'il y a le temps du juridique du judiciaire et puis il faudra aussi en refaire un événement politique et de mobilisation sociale dans cette ville là et il y a de la place pour tout le monde que ce soit le collectif qui travaille sur le Airbnb ou que ce soit sur la fondation Abbé Pierre qui fait un travail remarquable aussi et puis l'ensemble des associations des collectifs il faut réellement arriver pardon j'ai dit quoi j'ai dit une connerie non pas encore arriver à faire converger et faire en sorte que tous ces groupes se retrouvent dans des formes différentes les unes des autres mais quand même se retrouvent oui j'ai pas vraiment grand chose à ajouter à part que je pense qu'il y a une petite spécificité que quand même pour le coup à Marseille moi par rapport à ce que j'ai connu avant on peut en tout cas vu l'état de tension et la rapidité et l'accélération du mouvement et des choses on peut pas faire abstraction du fait que demander uniquement au pouvoir public ou à une transformation du rapport et une inversion si c'est quand même un peu le problème entre logement privé et logement social en centre-ville avec réintégrer une partie qui affesserait un tout petit peu les mécanismes du marché et de la main invisible en mettant plus de logement social et plus de possibilités de se loger dans le centre ça va prendre du temps et que ce serait quand même aussi et c'est pour ça que je finis aussi beaucoup dans le bouquin sur la question du Airbnb parce que j'ai l'impression qu'évidemment elle pose c'est tellement plus facile que de lutter contre l'insalubrité parce que l'ennemi il est beaucoup plus direct il est beaucoup plus évident il est énorme il y a beaucoup de multipropriétaires qui se cachent aussi un petit peu moins etc mais c'est aussi parce que tout simplement elle témoigne de cette énorme proportion de logements privés et que on va pas pouvoir attendre pour afficher et empêcher en fait ce genre de pratique et qu'il y a quand même vraiment plein d'endroits où non seulement les habitants ils peuvent faire des choses et ils le font que ce soit en affichant vraiment les pratiques les plus véreuses que ce soit aussi en tant que voisins en mettant la pression sur tout simplement leurs voisins mais aussi avec des réglementations de plein de villes ou à l'échelle bon nationale mais ça on sait que ça freine un peu que quand même Airbnb réussisse à faire recruter les conseillers les plus proches du gouvernement à chaque vote de loi pour baisser les abattements fiscaux des meublés là ils ont réussi à faire passer de 71 à 51 en janvier après deux ans de bataille juridique mais il y a quand même plein de types d'activités qui sont mises en place qui freinent en tout cas au moins en partie cette frénésie spéculative avant qu'on en soit justement à se poser la question comme à Paris de bon maintenant il va falloir mettre des quotas parce qu'en fait de toute façon il n'y a plus personne qui arrive à se loger nous on est encore quand même dans une ville où c'est vraiment encore en tension et où les gens ont quand même une marge de manœuvre encore assez grande sur ces questions et qui doivent mettre en place dernièrement je pense voilà on n'est pas dans dans la capitale du terrorisme rouge quand on dit que New York a fait interdire Airbnb on se dit que quand même c'est que dans certains endroits ça peut se faire ils n'ont pas interdit directement parce que c'est compliqué d'interdire Airbnb légalement mais ils ont considéré que le type de mal logement et l'impossibilité de se loger étant ils ont passé une obligation de passer les nuités de 1 à en fait maintenant on ne peut plus louer en meublé en dessous de 30 jours et en 1 mois le nombre de Airbnb est passé de 24 à 26 000 à moins de 5 à 6 000 à New York il y a en Italie où ils sont confrontés quasiment au même au même désastre pas mal de villes mais aussi maintenant l'état qui a mis sous séquestre 870 millions d'euros de supposées taxation si Airbnb en venait à être considéré enfin devant les tribunaux comme une société de location donc ils l'ont fait c'est une procédure temporaire mais où ils mettent quand même sous séquestre plein d'argent en attendant que la décision leur donne raison etc Juste pour préciser des choses en introduction il a été annoncé 60 000 logements insalubres je crois qu'il faut donner les chiffres c'est 40 000 logements potentiellement indignes il y a plusieurs rapports là-dessus les choses et en plus c'est des calculs on va le dire tout de suite c'est des calculs à partir des éléments fiscaux et pas du tout un vrai calcul il y a des logements qui sont dits insalubres etc mais comme ils n'ont jamais fait l'objet de dépôts de permis de construire à Marseille ça arrive et donc ils sont toujours insalubres donc je voudrais préciser et sur ces 40 000 il faut quand même aussi préciser que les réhabilitations il y en a extrêmement peu c'est quelques centaines et non pas 10 000 je le précise parce que tout à l'heure moi je me suis dit on a l'impression que les choses vont aller en réalité c'est plutôt en 60 ans qu'on va absorber les choses si on part dans la réalité l'autre réalité qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui la crise est à un niveau extrême puisqu'on ne construit pratiquement plus rien c'est quelques centaines de logements sociaux à Marseille je crois qu'on doit être à moins de 2000 en ce moment de construction neuve tout compris donc il faut relativiser sur le fait que nous allons c'est pour ça que je posais la question mais où vont les gens si on ne construit plus si les logements installés ne sont pas réhabilités il est prévu 1800 logements dans la grosse opération sur 3 ans ou 5 ans donc on voit bien que le temps joue contre les habitants et en particulier les plus précaires donc il faut repréciser ces éléments en plus il faut le dire et moi je vais le dire ici nous avons en ce moment au gouvernement et avec ce gouvernement la pire des politiques de logement qui est en train de se construire gentiment on dit ça parce que les habitants et les locataires vont sentir leur douleur aujourd'hui la question de l'expulsion qui a été posée tout à l'heure elle va être simplifiée on va faciliter les expulsions il y a eu déjà la loi contre les expulsions qui est toute contre les squats pardon et sans compter que les locataires surtout oui mais c'est pour les locataires et c'est la loi SRU qui va être attaquée bientôt c'est pour ça que ce que disait Bernard tout à l'heure c'est extrêmement important de se remobiliser sur cette question parce que c'est une question où il y a une véritable agression contre les couches les plus populaires et contre les locataires en particulier nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un spécialiste professionnel du logement qu'il a été pendant de nombreuses années et puis un journaliste aussi spécialiste d'intégration urbaine vous avez faim ? ah ? non attend t'as porté le micro vous n'avez pas évoqué du tout la question enfin cet extraordinaire truc qui est Euromède qui est un laboratoire de la destruction reconstruction qui certes ça n'est pas du tout la même mais des quartiers entiers je pense au quartier des Crottes par exemple mais je pourrais en citer d'autres qui sont systématiquement rasés cette fois-ci il ne restera rien ni la voirie ni on va laisser une pauvre église qui va évoquer le fait que des centaines des milliers de gens vivaient là depuis très 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 longtemps au profit de la construction d'une nouvelle ville extraordinairement dense avec ses quotas de logements sociaux dans les étages du bas avec leur entrée spécifique parce qu'il ne faut pas déconner on ne se mélange pas c'est cette fabrique de la ville là aussi qui nous menace et c'est difficile de penser Marseille uniquement à partir d'un centre-ville dont vous avez évoqué nombre de contradictions et nombre de luttes mais merci j'en ai pas parlé parce que précisément comme je l'ai dit c'était pas une enquête que j'ai réalisée comme j'avais fait dans mes travaux avant et dans ma vie à Nanterre et que de toute façon j'ai jamais trop aimé parler des choses que je connaissais pas ou que je vivais pas directement or depuis que je suis à Marseille après 33 ans passé en banlieue je me suis retrouvé dans le centre et donc c'est plus la spécificité de ce centre que j'ai voulu évoquer parce que précisément il était pour moi très particulier et il relevait donc du coup d'un autre phénomène pour être transformé que celui que j'avais bien connu donc j'ai laissé aussi à ceux qui connaissent bien mieux que moi cette question et notamment Euroméditerranée de le faire mais aussi parce que finalement Euroméditerranée c'était peut-être trop proche de moi au sens où c'est le deuxième plus gros établissement projet d'aménagement urbain en France et c'est le deuxième après celui qui est précisément à Nanterre l'EHPAD sur lequel j'ai travaillé pendant presque 10 ans qui naît en 1947 et qui a transformé la ville de Nanterre entièrement au service de la capitale au niveau de ses circulations etc et qui a rasé pour le coup pas les mêmes quartiers que ceux des Crottes ou du 15ème très bas mais aussi beaucoup de ces friches de ces endroits qui étaient complètement bordéliques et qui étaient en fait en réalité essentiellement ces endroits aux interstices où se sont logés les plus gros bidonvilles algériens de la région parisienne j'en parle donc du coup je l'effleure mais en fait dans le bouquin ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment justement la crise des effondrements et du confinement conjugué ont permis de raccorder ce qui ne semblait pas trop envisageable en centre-ville dans un habitat ancien qui normalement fait patrimoine et les grands projets d'aménagement qui eux ont de tout autres investisseurs et d'ailleurs je le dis donc à un moment où je reviens là-dessus sur le moment ce qui frappe au cœur à commencer par celui de l'auteur de ces lignes fraîchement débarqué à Marseille c'est autre chose une de ces incertitudes parfois oubliées une fois l'histoire achevée car c'est curieux après tant d'années à scruter les ségrégations en banlieue de découvrir un vieux centre comme celui-là encore vécu habité, animé et pas cher d'arpenter des ruelles des constructions anciennes réalisées sans architectes ni paysagistes par et pour les classes laborieuses qui y vivent encore s'y croisent s'y mélangent prisme de banlieue peut-être loin de l'idée qu'il n'y ait à Marseille de quartier à vrai dire c'est bien la seule chose dont tout le monde en a entendu parler ni qu'il n'y ait de ségrégation spatiale ou territoriale les résidences fermées à l'allure de guérillas urbaines latino-américaines sont là pour nous le rappeler ville en apparence ouverte mais si profondément cloisonnée entre ces quartiers sud et nord ces résidences grillagées et ce centre insalubre ces quartiers s'est difficilement connecté et sont tout voiture mais quand même pour le venant ce nouvel arrivant à Marseille ce cœur de deuxième ville de France n'était pas franchement compté l'habitat du pauvre et volatile l'habitat du riche demeure mais ici fuit par les costards cravate qui avaient empli jusqu'au tréfonds d'une banlieue envahie par les tours de verre de la défense l'habitat du pauvre et volatile l'habitat du riche demeure disait toujours ce vieil recordéoniste dans sa lointaine Seine-Saint-Denis on le trouvait très à propos alors scrutant les brutales transformations d'une ville qu'il ne reconnaissait plus des flux des axes une ville traversée de part en part pour l'unique service de la capitale des bidonvilles des cités des quartiers entiers rasés en quelques années plus un point de repère sinon la basilique ou le canal de Saint-Denis et à Marseille on voit tout de suite campagne l'évêque bassins la joliette le quartier des crottes ou les confins du 15e arrondissement la ville champignon et la table rase la destruction créatrice du capital un panorama méconnaissable des populations qui restent aussi parfois ça on connaissait mais ce centre-ville abandonné aux mains des classes populaires ce parfum de désindustrialisation presque un peu victorieuse c'est au plafond ou ces petits trois fenêtres délaissées moyennant des taux de pauvreté astronomique de l'insalubrité partout mais un centre quand même j'avais une question un peu différente vous m'entendez sur la mobilisation et sur notamment la bonne application des règles et des lois vous avez parlé du manque de contrôle de la ville de Marseille et qu'elle essaye d'augmenter ses effectifs pour contrôler je pense que c'est un manque de contrôle de plusieurs institutions dont notamment l'état et la métropole sur la question du logement et j'aurais pour exemple un marchand de sommeil assez connu qui a réhabilité tout un immeuble à Noaille en bénéficiant des aides de l'ANA de l'agence nationale d'amélioration de l'habitat et qui ensuite a mis cet immeuble et tous ses logements en Airbnb et il a été très compliqué de convaincre l'ANA de diligenter après coup une enquête sur l'usage de ses loyers justement parce qu'il dérogeait complètement aux engagements qu'il avait pris il avait pris des engagements sous réserve de ses subventions de louer ses logements à des populations modestes et à des loyers classiques conventionnés il ne le respectait pas puisqu'il le mettait en Airbnb et l'ANA a mis beaucoup de temps pour diligenter cette enquête et lui demander simplement le remboursement alors qu'il avait quand même fauté largement c'est le même marchand de sommeil qui a été épinglé parce qu'il avait mis en Airbnb un autre immeuble sur lequel il y avait un arrêté de péril ce qui est strictement interdit donc ce respect des lois qui existent des règles qui existent il n'est pas contrôlé il n'est pas assez il est insuffisamment contrôlé aujourd'hui et je pense que c'est surtout un manque de coordination entre les différentes institutions entre l'état la métropole et la ville et le problème il est aussi là dans cette coordination c'est pas une question que je vous pose je vous demande pas une réponse immédiate c'est c'était un témoignage alors c'est l'absence de moyens mais quand même on peut pas on peut pas en rester juste sur l'idée que c'est un manque de coordination entre les instances publiques qui fait qu'on lutte pas suffisamment contre le mal logement ou contre la spéculation en France à l'heure actuelle c'est quand même être à mon avis un tout petit peu pour le coup gentil je pense que c'est carrément aussi un manque de volonté politique directe et tout simplement aussi le fait d'attendre uniquement de ces grosses institutions ou de la lenteur des procédures de ces institutions qui règlent le problème et ça je pense que c'est vraiment un dédouanement à mon avis de la force et de la puissance des habitants qui peuvent aussi régler complètement différemment ces questions à partir du moment où dans un voisinage en fait ils mettent la pression aussi aux gens pour qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses il y a quand même plein de procédures effectivement qui pourraient aller plus vite mais où on ne comprend pas pourquoi en fait rien ne se passe je veux dire après le complément d'enquête moi j'aimerais bien savoir pourquoi alors que ça a fait 4 millions de vues l'interview du gars qui se déclare ouvertement en illégalité et le faire parce que en fait c'est comme ça qu'on m'a dit de faire à Marseille parce que c'est Marseille bébé il n'y a pas une intervention directe et qui en fait l'a fait qui ne l'a fait pas et en fait s'il n'y a pas une mobilisation tout simplement des gens pour que ça arrive que ce soit par je ne sais pas moi simplement un petit rassemblement statique tous les matins devant avec des panneaux pour dire en fait on veut que ce bâtiment qui ne respecte aucune réglementation et a fait disparaître 8 logements et 8 familles dans ce périmètre puissent être réintégrées on veut en fait avoir des comptes et qu'on nous rende des comptes sur ce qui se passe enfin il ne se passe rien on n'a pas de réaction parce qu'en fait ce jeu là et c'est ce qui est développé quand même pour le coup dans le livre ce n'est pas un jeu à somme nulle ça rapporte énormément à quelques-uns mais dans une ville pauvre qui peine à réhabiliter aussi une grande partie des bâtiments et bien malgré tout l'augmentation des taxes au séjour quelques amendes par-ci par-là contre certains ça rapporte des données à la puissance publique et du coup ils sévissent aussi beaucoup plus difficilement sur le phénomène que contre les marchands de sommeil depuis un petit moment et ça c'est aussi vraiment quelque chose qui peut n'arriver que si le débat public il s'inverse ce qui est un petit peu le cas depuis un an et demi et s'il y a une pression qui est mise directement par les habitants moi j'ai l'impression comme par exemple quand le conseil de quartier du panier a mis la question au premier rang de ses préoccupations avant l'été dernier et du coup dans la foulée un mois plus tard une brigade est venue inspecter directement pour la municipalité l'ensemble des locations touristiques sur le quartier du panier parce qu'il y avait une question d'enjeu électoral et de là on commence à sentir que les habitants qui ont voté pour nous ils commencent à basculer de l'autre côté aussi Merci Victor Je te réserve une place pour le prochain bouquin Lundi nous aborderons un thème tout à fait différent il s'agira de la séduction un défi pour les enseignants et ça se passera dans le cadre du programme de l'université populaire au 130 avenue de Prado Bon appétit bonne fin d'après-midi et puis à tout bientôt merci et n'oubliez pas de rallumer vos téléphones le gars était pris en flagrant délit mais ça n'a pas bougé à tout s'il y a pas